Bonjour à tous, soyez les bienvenus, nouvelle édition de Nous Cause Ensemble et dans la continuité de cette semaine santé, je vous propose de découvrir le témoignage d'Olivier qui lui s'occupe de l'association équilibre aux tampons et de la maison sport et santé au sein et bien de la municipalité et aujourd'hui comme les autres qu'on a pu et bien tout au long de la semaine découvrir un petit peu leur spécialité, je vous invite et bien écoutez un petit peu ça qu'Olivier des Napoudsiennes nous asseoir. Bonjour, salut William, comment il est ? Ben il est là, tranquille. Super, nous sommes à cause d'un petit coup ensemble aujourd'hui. Ben, l'achatoir aujourd'hui. Oui, l'achatoir, c'est ça, explique un petit peu. Ben donc c'est une journée, je pense que tu as dû présenter un peu avant, une journée préparée par la mairie, par la commune du tampon, pour présenter les associations, certaines associations sportives du tampon, pour présenter ça dans les quartiers, on a commencé par l'achatoir parce que c'est un quartier prioritaire quand même. Moi je représente aujourd'hui l'association équilibre qui est en fait la maison sport santé c'est du tampon. D'accord. Oui, ici on a équilibre et la maison sport santé, c'est ça. La maison sport santé en fait, c'est une reconnaissance nationale qui a pour but en fait à nos structures de faire la promotion du sport et la promotion de l'activité physique à des fins de santé. Ce qui est de plus en plus important si... Ben oui, bien sûr, on nous en parle à fond. Ben disons qu'on a une société sédentaire, on ne bouge pas assez, donc il faut bouger par tous les moyens. On va marcher, on va faire du sport, on va faire de la gym tarot, on va faire de yoga, même danser, faire un balle longtemps, c'est déjà l'activité physique. Donc on a besoin de bouger, on a besoin de sortir de cette phase où on a tous été enfermés, où on a eu peur et où on ne sait pas trop comment, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire. Donc ça y est, les choses se débloquent un petit peu, ça se détaque. Et nous en fait, on va créer du gain comme ça entre les associations, la mairie, les bénéficiaires, le public. Et on propose aussi un cours entre autres là, d'activités physiques, de sport dans les quartiers, des cours pas chers pour inciter les gens à bouger, à faire du sport. C'est ça, l'accent qui est mis sur la santé qui est structurée de plus en plus et se dirige vers la population. Oui, alors tu as dit structuré, c'est-à-dire avec un cadre sécuritaire, avec des personnes qui sont formées, avec des enseignants à PAS et des enseignants en activité physique adaptée. C'est pour vraiment qu'on adapte l'activité physique et le sport aux bénéficiaires et pas la personne qui doit s'adapter au sport. Sinon, les gens, souvent, ils n'osent pas venir dans des clubs, ils n'osent pas aller dans des salles de gym ou ils voient les gens faire du sport, mais ils disent, ah, on ne gagne pas à faire ça. Mais si, il faut adapter en fait. Il faut juste montrer qu'on peut adapter le cours, on peut adapter aux personnes pour que tout le monde puisse pratiquer en fait. C'est ça. Après, quand les gens sont à l'aise, ils s'autonomisent. Là, ils vont aller eux-mêmes rôder un cours, ils vont aller eux-mêmes rôder des camarades pour aller marcher. Et voilà, il faut juste prendre la confiance aussi. C'est le but de ces associations. Diriger les gens vers une culture de vie, si je comprends bien. Hygiène de vie, culture de vie, ouais, intégrer ça en fait. Réintégrer ça parce que finalement, on a bougé, on a tous bougé, mais on prend des habitudes. On prend des habitudes à prendre le loto pour un peu tout et n'importe quoi. C'est ça. Après, on ne peut pas être dedans de leçon, tu vois. C'est comme sur la nutrition. Là, aujourd'hui, la situation France Diabète, avec la maison du diabète, propose une salade de fruits. C'était pour montrer aussi au marmaille qu'on peut manger une salade de fruits, juste des fruits, juste des fruits, sans rajouter le sucre. C'est ça. J'ai trouvé délicieux, moi, par quoi. C'est bon, hein ? C'est excellent. Ce n'est pas pour dire non plus qu'on va commander des fruits bio qui viennent de l'autre goût du monde. Non, on reste local. On a des bananes toute l'année, on a des ananas toute l'année. On peut faire un petit effort quand même pour essayer de manger peut-être moins de gâteaux et un peu plus de fruits. On peut faire un petit effort parfois en ne prenant pas forcément le loto. Il y en a un marché pas très loin, mais bien sûr, tu ne vas pas aller faire des courses avec le cabas plein et tout ça. Là, tu prends le loto, c'est normal. Mais parfois, on fait des déplacements, on fait plus de temps presque à prendre le loto, à trouver dans l'embouteillage qu'à aller à patte. Donc, essayons petit à petit de changer les habitudes. C'est juste des habitudes de vie qu'on faut reprendre, en fait. C'est un beau message et beau travail, gros challenge. Dans quoi, tu te faufiles avec l'association ? Non, ça va se faire parce que les gens, franchement, les gens sont demandeurs. En fait, c'est ça. Les gens sont demandeurs, les gens veulent, mais ils ne savent pas encore tout ce qui est possible. Donc, il faut communiquer dessus pour rendre ça accessible, pour redonner la confiance. Les gens ont envie. Les gens ont envie, parfois. Non, moi, je fais confiance à la population pour ça. Super. Et bien, en tous les cas, pour moi, témoignage très chaleureux. Un plaisir de te retrouver sur cet événement. Un plaisir, Oliam, pareil. Merci à toi. Super. Et on continue ton combat. Et de temps en temps, on reviendra vers vous pour voir un petit peu l'évolution de cette aspect santé. Et puis comme il dit, maintenant, ça n'a pas le monde à essayer. Il nous montre le monde que nous allons essayer. Nous, tu es un bon de leur Qua. Voilà. Correct. Je te remercie. Merci. Merci.